Joyeux Noël! Hey! Salut tout le monde! J'espère que vous allez tous très bien! Bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube! Aujourd'hui, on va être en cuisine et on va faire la recette de mon arrière-grand-mère du côté à ma mère. C'est une recette de carré bonheur, sérieusement, c'est vraiment bon. Souvent, on la fait à chaque Noël, c'est un peu une tradition. Et pour cela, je ne savais pas celle. Encore une fois, il va avoir... Moi! Ma soeur Marika. On ne la voit pas au complet, mais elle aussi apporte un beau chanel de Noël, comme ça, tout le monde. Puis aussi, il va y avoir ma mère qui va être présente un peu durant la vidéo. Bon, donc là, on va commencer la recette. Pour commencer, je vais vous dire tous les ingrédients que ça prend, puis je vais toutes les mesurer. Et après ça, on va passer aux étapes pour que la recette se réalise. Donc, on va commencer avec 6 tasses de céréales Rice Krispies. Également, on a besoin de 2 tasses de pupilles de chocolat mi-sucrées. 3 tasses de guimauves miniatures. Et le dernier agréable qu'on aura de besoin, c'est 2 tiers de tasses de beurre de pinot. Beurre d'arachide. Je ne joue pas ma technique, toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, donc, avant de faire cuire nos choses, on va venir se prendre un moule d'environ 10 par 14. C'est ça, la grosseur que ça vous prend pour pouvoir faire la recette de leur 1 moule. Puis, on va venir le graisser pour être certain que ça ne colle pas. C'est ça. Ma mère a dit que s'il est plus petit, ça va être plus épais parce qu'en fait, ça, c'est une de nos recettes. Bon, donc, maintenant, on va venir faire fondre notre chocolat et notre beurre de pinot à feu doux. Donc, on vient partir, notre rond à feu doux parce que du chocolat et du beurre de pinot, ça peut avoir tendance à cramer. Puis, on ne veut pas que notre chocolat, ça ait trop cuit. Donc, mère 4, tu peux mettre le chocolat. C'est bon. 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 Je vais passer au moins aujourd'hui. Donc là, j'ai fini de mélanger, donc je viens mettre ça dans mon boule. Puis après ça, dans le fait, le but, c'est de l'écrapoutir, comme vous voyez, utilisez ce que vous avez, puis utilisez quelque chose qui va aller bien, c'est une spatule, ça marche bien. Je trouve que c'est ça qui va le mieux. Il faut les presser un peu, parce qu'ensuite on va les réfrigérer, puis les couper encore après ça, on fout ça dans le frigidaire pendant 45 minutes. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà tout le monde, c'est ce qui va conclure la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si vous voulez voir d'autres recettes de Noël, j'en ai faites l'année dernière, donc je vous mets ça dans le petit i, ou sinon, bien, continuez d'écouter ma série de Noël de cette année. Il va sûrement y avoir d'autres recettes. J'imagine que cette vidéo-ci va sortir dans fin novembre, début décembre probablement, parce que, bien, après filmer, j'ai pas le choix, sinon, bien, ça va être dans le rush du montage. Fait que Marika, qu'est-ce qu'on se dit aux abonnés? J'espère que vous avez apprécié. Mettez un pouce bleu, puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, la famille continue de grandir, on est de plus en plus nombreux, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, puis je suis vraiment reconnaissante, donc merci beaucoup, et nous on se dit à très vite dans une prochaine vidéo de Noël. Bye tout le monde! Bye! 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 Bye!